Beau début de journée, Géraldine, et un soleil absolument éblouissant. On se le disait tout à l'heure, c'est rare qu'on a vu ça depuis le début du printemps. T'as raison. On y a pas vraiment à goûter. Des débuts de journée de la sorte, puis l'après-midi, il va être encore mieux, il va faire chaud. Mais déjà, ce matin, c'est très confortable. On est déjà légèrement au-dessus de nos valeurs saisonnières à cette heure-ci. Et cet après-midi, on va les surpasser dans plusieurs villes du Québec avec des 19, 20, 21 et 22 degrés prévus au thermomètre. Disons que pratiquement tout le Québec, aujourd'hui, profite d'un ciel complètement dégagé, centre, sud et l'ouest de la province, exception qu'on va vous montrer à l'écran, dans l'est à l'extrême de la province, du Bas-Saint-Laurent-Rivière-du-Loup-Rimouski à la péninsule gaspésienne. On passe aussi par les secteurs au nord du fleuve, Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord. Ce sont des 40 à 60 % de probabilité d'averse qui vous attend d'aujourd'hui. Bon, la journée tombe pas à l'eau, mais vous avez quand même de l'instabilité et davantage de nuages, un peu comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, sans pluie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais un ciel généralement couvert. Ailleurs, au Québec, on profite de cette journée plus que parfaite. Et elle est vraiment dans la certitude, c'est-à-dire que les prévisions qu'on prévoit aujourd'hui sont coulées dans le béton. Profitez-en! Il y a très peu de vent aussi, des petits vents 20 km à l'heure. C'est vraiment confortable à l'extérieur. Et les prochains jours, bien qu'on souhaite être optimiste avec les prévisions qu'on va vous montrer à plus long terme, bien, pourraient changer. C'est-à-dire qu'on a de l'instabilité à plus long terme. Déjà demain, ça, c'est pas mal garanti. Passage d'une bande d'air beaucoup plus froide. On aura chute des températures. On passe quand même de 21 comme maximum aujourd'hui à Montréal à 12 degrés comme maximum demain. Chute des températures pour tous les secteurs entre le Témiscamingue et la Ville de Québec, accompagnée d'instabilité. De la pluie par intermittence. Rien de majeur, mais quand même, un mercredi plutôt gris dans la grisaille et la pluie. Par la suite, on voit jeudi, vendredi, samedi, du beau temps, du soleil, une hausse des températures. La hausse des températures, oui, va se faire, mais le soleil, est-ce qu'on l'aura vraiment? Il y a de l'incertitude. Vraiment, les prévisions sont très optimistes à plus long terme. Mais ça pourrait changer. On pourrait garder les risques d'averses jusqu'à la fin du week-end pour Québec aussi. D'ailleurs, Québec, vu le décalage du passage de cette masse d'air froide, jeudi mi-journée, vous pourriez avoir encore des averses. Il y a de la pluie par intermittence. Et vendredi, samedi, on prévoit du soleil, c'est vrai, mais encore une fois, ça pourrait changer aujourd'hui. C'est la journée parfaite de la semaine, dans la certitude en plus. Donc, profitez-en. On pourrait avoir du soleil à plus long terme, mais honnêtement, les modèles météo se contredisent jusqu'à présent. Donc, il faut compter sur la journée d'aujourd'hui pour profiter du beau temps, assurément. Saisissons le jour. Profitons-en pendant que ça passe. Exact. Merci. À tantôt.